La FAO a annoncé jeudi que les prises alimentaires mondiaux ont en moyenne chuté de 5,2% entre juillet et août. C'est la baisse mensuelle la plus forte depuis décembre 2008. Le Financial Times a défini le Breakfast Index, un indicateur de surveillance des prises alimentaires. La surproduction confrontée à une faible demande en Chine et en Russie a fait chuter les prix du lait de 33% sur l'année écoulée. Le prix du café a lui baissé de 28% entraîné par la chute du Réal brésilien. De bonnes récoltes aux Etats-Unis et au Brésil ont fait chuter les prix du jus d'orange de 10%. Le prix du sucre a reculé de 22% et celui du blé de 23% en raison d'une offre abondante due à des récoltes supérieures aux prévisions dans l'hémisphère nord. En ce qui concerne le café, la dépréciation du Réal tend à pousser les agriculteurs brésiliens à vendre leurs stocks afin de recevoir plus de ré-ice pour du café vendu à l'extérieur en dollars. La chute des prix du blé s'explique par une offre abondante. Les prévisions de production ont été revues à la hausse en Australie mais aussi en France. Les prix du blé, du lait, du café, du jus d'orange, du sucre ont ainsi atteint un plus bas depuis 2010. Outre l'abondance de l'offre, d'autres facteurs ont contribué à cette baisse, notamment le recul des prix de l'énergie et les préoccupations suscitées par le ralentissement de l'économie chinoise et ses conséquences négatives sur les marchés mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada